Ce qui nous intéresse aujourd'hui, cet après-midi, c'est de réfléchir ensemble sur les impacts de la révolution dans l'industrie digitale au niveau des stratégies. C'est une industrie qui, même si elle a maintenant presque 20 ans, étonnamment, croit toujours à la même vitesse. Tout ça pour vous dire que l'innovation, pour moi, ce n'est pas un grand mot abstrait. Ce sont des choses très concrètes qu'on exerce dans sa vie quotidienne. C'est comment en permanence, on regarde ce qui se crée pour faire mieux ce qu'on fait. Vos clients, par les problèmes qu'ils rencontrent sur vos plateformes, à l'usage qu'ils ont de vos produits, vous poussent à innover. L'expérience client, l'expérience utilisateur, si vous êtes commerçant, c'est la clé de tout. Il y a un truc qui vous différencie, c'est qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, quelles sont vos passions, comment vous voyez le monde ? Dans ce monde dans lequel le temps n'a plus beaucoup de valeur, finalement, le temps de la maturité, c'est ce qui fait les choses. Donc quand vous arrivez, et que vous n'êtes pas polytechnicien, mais que vous êtes de l'EMI, qu'est-ce qu'on va regarder chez vous ? Votre désir, votre envie d'eux. Donc il faut faire attention, ne pas perdre votre bon sens. Parce que c'est une ressource qui vaut très cher dans les entreprises, ça fait gagner un temps fou. Si vous êtes une entreprise, vous avez besoin de salariés, vous avez besoin de salariés, vous avez besoin de valeur, et si vous avez besoin de valeur, vous avez besoin de les porter, de les afficher, et j'encontre la raison, et qu'elles soient sincères. Au bout de dix ans de discussion avec Marc, avec Xavier, j'ai compris comment devenir une boîte tech. C'est l'organisation Product Owner, c'est les labs, et c'est surtout changer la façon dont ça allait être dirigé dans l'entreprise. On est dans cette révolution-là chez VP. Avant on était une boîte de commerçants, maintenant on serait une boîte tech de commerçants. Si on réussit ça, parce que c'est jamais gagné, mais si on réussit ça, on est une boîte assez unique en Europe. Merci.